C'est une magnifique lampe de Mathias Jourdui de Rosenhardt qui expose depuis un mois à la boutique de Alida et Pierre au 40 boulevard de La Rochelle. Il expose plusieurs pièces, j'ai un peu de mal dans la vitrine à sortir mais on va y arriver. Voilà, j'ai pas cassé les pièces de Sophie Rato. Et Mathias Jourdui est un créateur qui fait des objets décoratifs, des lampes et des pièces qui peuvent accueillir du végétal, c'est magnifique. Depuis un mois donc il est chez Pierre et Alida et il a exposé aussi dans de nombreux salons régionaux, notamment à la foire de Châlons, à Reims, au Boulin-Grain. Il est bien connu, il est installé depuis à peu près un an et demi et il cartonne avec ses pièces qui sont magnifiques et toujours plus créatives. Merci Pierre de m'indiquer où sont les pièces. Voilà, qu'est-ce que tu penses de Mathias Pierre ? Parce que tu l'accueilles, c'est le premier que tu as accueilli dans ta boutique je crois. J'aimais bien ce qu'il faisait. Ouais, c'est magnifique. Tu l'as vu progresser aussi je pense. Non, je ne l'ai pas vu progresser. Je l'ai découvert à Monierville. Oui. Et j'aimais ce qu'il faisait. On s'est redécouvert entre guillemets au Salon de l'Excellence à Barre-de-Duc. À Parcours vers l'Excellence. Voilà. Et là j'ai décidé, j'ai eu envie de l'exposer. Dans le cadre de l'opération j'expose un artisan d'art. Dans ce cadre-là, mais s'il n'y avait pas eu ce cadre-là je l'aurais exposé quand même. Bon, là c'était une occasion supplémentaire pour avoir de la communication. C'est super. Donc, je vois encore des pièces qui sont posées sur ton comptoir. Donc, plein de petites pièces, des grosses pièces, des lampes végétalisées. C'est magnifique. C'est tout. C'est à découvrir chez Pierre et Alida jusqu'à mi-septembre je crois. 15 août. 15 août, pardon. Alors, il faut se dépêcher.